on commence notre chaîne youtube on est déterminé on va commencer cette chaîne avec un haul wish je sais pas si vous avez déjà entendu parler oui forcément vu que c'est moi qui achète le plus nous deux donc forcément moi j'achète énormément dessus ça fait à peu près un an et ma tite a commencé à acheter il y a à peu près un mois donc voilà voilà donc j'ai suivi ses conseils et donc j'ai commencé à acheter sur wish donc j'ai pas tout reçu encore mais on avait très très envie de faire cette vidéo exactement donc bah du coup on a décidé de se lancer il faut aussi parler de wish parce que on a vraiment remarqué qu'il y avait énormément d'avis négatifs sur youtube ainsi que sur instagram tout ça donc c'est vrai que c'est un site pardon chinois donc faut pas oublier que voilà c'est quand même fait soit c'est la contrefaçon soit c'est fait enfin en usine après beaucoup de choses viennent de chine donc forcément c'est la même c'est les mêmes créateurs donc il ya énormément de biens mais après faut trier c'est à dire que c'est pas un site où vous pouvez aller les yeux fermés vous allez recevoir c'est du Louis Vuitton ça c'est sûr et certain après faut trier donc c'est pour ça qu'on voulait vous montrer voilà d'ailleurs petite précision au niveau des articles donc quand vous cherchez des articles il faut toujours regarder les avis exactement les avis des gens qui ont acheté les avis sur la boutique sur le vendeur il faut toujours regarder pareil pour quand c'est des vêtements les tailles faut vraiment tout faut tout regarder voilà et si vous mettez les tableaux de la boutique avec en fonction de ce qu'ils vous vendent et vraiment si vous prenez un mètre pour celles qui cousent ou pas ou celles qui coûte pas qui cousent pas pardon vous pouvez vous mesurer les seins et tout ça et ça passera quoi les seins parce que moi j'en ai pas voilà c'est pour ça qu'ils ont la boîte crée une des seins après il y aura autre chose à calculer non c'est vrai je suis désolée bon c'est pas grave on souffre pas tous les deux on est bien tout va bien donc on va finir par commencer cette vidéo ne vous inquiétez pas on va avoir une petite goutte de thé avant c'est vraiment insupportable mais voilà c'est parti nous allons commencer par les mattes lipsticks donc comme vous le savez grande tendance en ce moment tout le monde veut des mattes lipsticks et tout le monde veut que ça tienne toute la journée et c'est le top mais bon ça c'est un coût entre nous enfin que vous achetez un lime crime un mix ou un Kylie cosmétique vous en avez pour 30 euros de votre poche sans frais de port compris donc nous on a on essaie donc du coup de vous donner des bons plans pour que vous puissiez vous payer ce genre d'articles donc qui sont complètement de la contrefaçon mais la qualité n'est pas n'est pas est au rendez vous exactement exactement là moi j'avais sélectionné certains rouges à lèvres mathilde aussi en a acheté donc on va vous les présenter pour vraiment vous montrer les gammes qui a en fonction des vendeurs mais même en fonction surtout du produit voilà donc on va commencer donc on va commencer donc déjà comment on reçoit le l'article donc vous le recevez dans un emballage comme ceci donc c'est pas du tout votre article il peut arriver complètement démonté entre nous voilà ça dépend après ce que c'est bien évidemment mais et donc quand vous ouvrez donc vous tombez donc là c'était en l'occurrence de lime crime donc c'était un duo qui est actuellement disponible sur le site lime crime donc vous avez vraiment la boîte écrit en anglais c'est exactement la même que lime crime donc voilà la boîte donc voilà vous avez vraiment tout les descriptions c'est les mêmes rien n'est écrit en chinois c'est vraiment la copie conforme des lime crime donc dans cet emballage il y avait donc c'est deux vous pouvez voir la couleur ici je vais vous swatcher les deux couleurs donc c'est un duo hein c'est ils appellent ça true mood donc pardonnez mon accent très médiocre j'adore hop vous pouvez le voir ici le rose le palme avec ma peau bronzée ça se voit pas trop là clairement je vais vous le comparer avec eux bah des vrais que j'ai acheté l'ame crime parce que avant de connaître oui je parle claire j'ai acheté du vrai donc vous avez dans ma main droite les faux et dans ma main gauche les vrais donc je sais pas si vous voyez à la caméra en comparaison à première vue franchement ouais y'a rien à dire quoi je veux dire le flacon il est pas plus grand plus petit c'est on a vraiment la même taille la même couleur vous pouvez remarquer qu'il y en a un plus foncé que l'autre suisse enfin le faux ouais exactement mais vraiment voilà après pareil vous pouvez regarder le bouchon est bombé sur le vrai et plat sur l'autre mais franchement la connasse qui va s'amuser à avoir la différence je l'appelle de demain et entre nous bon celui-là c'est du c'est comme du vert je pense et ici bon exactement c'est plus un plastique mutation vert de l'adobe mais bon si le produit intérêt est super voilà pour mes l'ame crime alors on va parler de ce de claire donc qui a reçu donc j'ai reçu de l'ame crime il ya bien longtemps qui ont mis pas mal de temps à arriver parce que c'était un vendeur en fait qui était pas forcément bien noté donc voilà j'ai reçu donc moi ils sont bombés sur le sur le haut ils sont assez bombés quand même un peu voilà j'ai reçu un rose claire et un kaki je voulais bien essayé avec le matin en fait à le vrai l'ame crime kaki c'est à dire que voilà j'ai vraiment pu comparer avec elle c'est d'ailleurs la première fois qu'on en avait parlé on avait comparé son light prime donc le problème c'est que enfin le problème non l'avantage de mon light prime à moi c'est que il sent très bon par rapport à celui de mathilde je crois que celui de mathilde n'a pas d'odeur en fait ou alors il a une odeur voilà il avait une odeur un peu limite chimique en fait on aurait pu croire que c'était celui-là le contrefaçon alors que le mien sent la coco en fait c'est ça qui est bien chez les trucs de wish c'est qu'ils sentent le coco ils les ont parfumés en fait donc vraiment super bien après on avait testé la couleur c'est la même le pigment c'est le même le seul inconvénient moi de ces deux lames crime qui viennent de en fait donc de boutiques différentes que celles que mathilde enfin de celle de mathilde où elle a acheté c'est qu'en fait ben moi il colle c'est à dire que cela je suis vraiment déçu parce que par l'une elliptique que je vais vous présenter après ben cela les deux il colle voilà mathilde ça ne colle pas c'est pour ça que je lui ai demandé alors oui donc moi sur ce vendeur j'ai pas eu du tout du tout problème c'est à dire que hier je l'ai mis toute la soirée au boulot franchement je fais que parler et en rentrant chez moi le soir j'avais toujours le lipstick sur les... mais d'ailleurs la différence entre les deux lipstick et ce mot de coupé c'est que elle elle a la rose en haut moi je ne l'ai pas donc je sais que moi je les ai acheté vraiment séparément je les ai reçus comme ça et alors qu'elle elle a reçu vraiment le packaging tout ça donc je pense qu'il y avait vraiment une qualité supérieure alors que moi voilà c'était moi c'est vraiment la contrefaçon on va peut-être pas vous faire des swatchs parce que là c'est pas une c'est pas un truc qui vraiment en vaut la peine donc ensuite on va passer donc onyx l'injury voilà donc je les ai commandés avant ceux de mathilde je crois et elle en a commandé juste après donc moi j'avais commandé trois nyx que des... mais j'en ai que deux sur moi c'est vrai ça oui oui non je sais mais j'ai pas reçu le mien euh ouais ouais j'ai... non c'est le c'est la contrefaçon celui-là non c'est vrai je sais pas bon bref c'est pas grave j'ai pas de rôle j'ai pas besoin de le dire j'ai un chair qui est super avec ma car... avec ma carnaçon et... ma carna... oui c'est ça j'ai eu mal j'ai eu beaucoup de mal et j'avais pris celui-là qui est très foncé c'est un violine bon c'est un peu fade sur moi parce que vu que je suis blonde et en plus j'ai quand même peau blanche comparé à mathilde et après ça en fait j'en avais commandé un qui était un marron ouais c'est quasiment les mêmes non mais regarde la taille il est plus grand le mien tu m'expliques ? non mais je me suis fait arnaquer les gars donc alors moi je... donc j'en ai un moi j'en ai... j'ai un faux, un vrai donc euh... bah comme vous pouvez le voir ceux de Claire mais je suis absolument dégoûtée en fait euh... le mien euh... est un minimoy c'est à dire qu'il est bien plus petit elle exagère quand même euh... enfin bref bon c'est pas trop grave je vais pas aller porter plainte à wish pour un euro on va quand même pas en faire toute une histoire euh... je vais vous... donc je vais prendre les quatre donc vous avez les quatre ici donc trois vraies infos euh... je vous... je vous mets au défi de trouver lequel est le vrai et lesquels sont les faux hein parce que franchement entre nous c'est les mêmes vous pouvez regarder vraiment euh... putain mais je me suis fait vraiment arnaquer moi toi t'as le même pinceau moi j'ai un pinceau de merde non moi j'ai le même pinceau t'es pas mon pinceau ? moi c'est pour des lèvres d'enfant les gars je vais parler d'un rouge à lèvres que j'ai reçu quasiment un mois après la date limite donc c'est le... comment tu le prononces toi ? le QI... le QI... le QI... le QI... le QI best parce que best normalement c'est E A mais bon bref mais euh... donc du coup c'était le... le long lasting et je l'avais pris en bleu de canard donc moi je l'appelle... je l'appelle ça à bleu qui est super il est vraiment génial, il ne colle pas, il a une super pigmentation donc j'étais très contente de celui-là sauf qu'il est arrivé un mois après la date limite chose qui... et qu'elle s'est d'ailleurs fait rembourser hein bien sûr je me suis fait rembourser bien évidemment donc je n'ai pas volé mais quand on vous dit une date il est possible qu'il arrive avec une semaine de retard ça peut arriver mais au bout d'une semaine faut vous inquiéter c'est à dire que si vous avez rien reçu il suffit juste de leur envoyer un message et vous leur dites écoutez voilà je n'ai pas reçu l'objet et vous vous faites rembourser de toute façon ils vous le demandent je vous le montre pas sur ma peau parce que vraiment je pense qu'on voit bien la couleur c'est exactement le truc mais euh... non non mais moi je vais le tester sur mes lèvres là je veux absolument le tester franchement c'est une couleur qui a l'air juste mais amazing et je pense qu'elle sera super sur ma chine donc je l'essaierai plus tard on va finir sur les... parce que là ça va mettre beaucoup de temps et euh... voilà et donc les autres les autres c'est les Colourpop the life the love of my life c'est juste une merveille ceux-là franchement je suis trop contente je les ai reçus dans le vrai packaging américain et euh... et vraiment je suis hyper contente c'est les meilleurs que j'ai commandé chez Wish et vraiment je suis hyper contente j'en ai commandé pour plein de personnes et tout en était su... et vraiment ravie donc là j'avais commandé euh... le capot le solo qui sont ces deux là donc c'est les deux rosés que j'ai un qui est plus dans le rosé prune quand il est surmis sur les lèvres je vous montrerai et l'autre qui est vraiment un rose c'est très joli oula je vais y arriver c'était mon beau calombaire yeah ! ensuite donc il y a un rouge et un rouge foncé donc ça c'est vraiment mes deux coups de coeur moi qui ne portais jamais du rouge à lèvres et notamment du rouge maintenant je m'y suis faite et du coup je ne porte que ceux là je vais y arriver putain j'ai du mal avec les rouges à lèvres et après le dernier et ça je le vois mieux sur Mathilde parce que comme je vous le disais moi je suis blonde et c'est vrai que ça fait vraiment un teint pâle c'est vraiment le violine il est magnifique et je pense qu'il ressemble un petit peu euh... il ressemble vachement au Lime Crime que tu as au Lime Crime ouais il faudrait regarder on se retrouve nous avons les lèvres colorées donc on l'a pas fait... on l'a fait hors caméra parce que franchement moi je suis absolument une catastrophe on m'a dit rouge à lèvres le but oui c'est pas aussi non plus de vous saouler donc euh... même si là je pense qu'on est on est au taquet là je pense que nos voiles passent plus tu vois Claire a commandé donc euh... vas-y je te laisse en parler j'ai commandé en fait il y a plusieurs mois les Neckays d'Urban Decay donc en fait je les avais vues sur le site et quand elles apparissaient sur le site oui je ne mets jamais en fait la marque parce que sinon ils peuvent se faire avoir pour contre façon en fait et puis ils ont pas le droit de vendre une marque qui n'est pas à la leur donc en fait j'avais vu des palettes donc vraiment au format comme ça et euh... j'étais super contente tout ça et je me dis bon bah super c'est la même présentation je vais les commander et en fait c'est avéré que quand je les ai reçues je les ai reçues avec l'emballage American Naked d'Urban Decay avec les palettes exactement les mêmes donc celle-là qui est griffée la 3 qui a un peu griffé un petit gré et celle-ci qui est complètement nude quoi donc je les ai reçues comme ça avec dedans exactement la même présentation on va y arriver le film dessus au niveau des couleurs j'ai pu comparer avec certaines copines qui les avaient d'ailleurs et c'est vrai qu'il y en a certaines qui diffèrent en fait donc vous allez pas avoir les mêmes c'est exactement la même appellation mais par contre il y aura pas forcément toutes les mêmes couleurs il y en a 2-3 qui vont différer mais ce qui est bien c'est que c'est vraiment de très jolies couleurs qui passent de partout et surtout elles ont une pixelation de fou je me maquille tout le temps avec d'ailleurs on va vous montrer on va faire quelques petits le prix des palettes c'est que franchement pour les deux ça a dû me revenir à même pas à 10 euros ensuite donc sur le site j'avais vu une autre Naked qui n'existe pas donc c'est une invention de Wish c'était la 4 forcément donc elle n'existe pas donc celle-ci en fait c'est une double c'est à dire qu'elle n'est pas petite comme les Naked ils en ont fait 2 en une donc la présentation elle est comme ceci c'est une gold wand comme on peut dire et au niveau de la taille vous pouvez comparer on voit vraiment que c'est le double c'est posé quoi donc franchement super qualité donc à l'intérieur exactement la même présentation on va passer aux éponges magiques de Wish je vais laisser Mathilde Claire en parler voilà le temps qu'elle ouvre je pense que j'aurais le droit de vous faire l'intro et la conclusion en même temps non alors en fait ce bocal je ne l'ai pas acheté sur Wish donc ne vous en faites pas dedans il y a des éponges que j'ai reçu par 5 voilà donc Mathilde va jouer avec pendant le 15 minutes et puis après je reviens après mais donc j'ai acheté ces petites éponges maquillage donc qui sont comme les Beauty Blender vous pouvez voir sur Youtube Youtube il n'est pas dans le truc donc je les ai reçues par 5 donc voilà c'était des éponges généralement comme ça en goûte ou alors plutôt en bah comme les Beauty Blender vous pouvez les choper comme ça celle-ci je les ai pas eues sur Wish celle-ci je les ai achetées en plus c'est ma mère qui me les a achetées mais bon bref voilà vous connaissez ma vie big up à la mère de Claire big up à ma maman que j'aime du tout mon coeur qui est en vacances actuellement et donc voilà donc ça c'est vraiment magique bon moi j'adore me maquiller avec des éponges j'aime beaucoup les pinceaux aussi d'ailleurs elles sont neuves ça se voit qu'elles sont neuves j'en ai tellement que le temps que je les utilise je vais t'en piquer une d'ailleurs mais attends mais d'ailleurs t'as acheté combien de trucs pour en avoir autant ? alors elles sont par 5 je sais pas si vous voyez elles sont par 5 j'en ai pris 3 paquets ça a dû faire 3 euros 3 paquets ? 3 euros 3 paquets 3 euros 3 4 5 euros même pas mal voilà mais je brille et ce qui est extraordinaire c'est qu'en fait je vais estomper elles sont vraiment super elles sont petites elles sont souples après le seul inconvénient c'est qu'elles sentent fort le chimique ça c'est normal hein mais je suis vraiment contente parce que ça coûte assez cher généralement dans le commerce voilà on est sur du 5 6 euros une chez Sephora je vais vous parler de mon support à rouge à lèvres en acrylique donc beaucoup disent oui on voit ça partout mais c'est quand même la base voilà c'est à dire que je vais pas aller me fabriquer un truc en carton en PQ ou je ne sais quelle connerie je peux acheter un truc en acrylique fort fort joli je vais pas enfin voilà vous me comprenez je pense que tout le monde rêve de ça donc je vous le montre avec bon faites pas attention il y a du mixa donc je vous le montre comme ceci donc vous voyez vous avez 4 rangées c'est un 24 places en fait voilà et je vais vous faire un petit zoom sans rien dedans comme vous pouvez le voir de plus près donc c'est en escalier comme des tribunes en fait voilà hop donc c'est léger vous avez toutes les cases ah oui alors largement ah oui largement donc je l'ai payé il me semble 3 euros et mais quelques 3 ou 4 euros avec les frais de port ce qui reste vraiment très convenable pour un rangement type acrylique quand vous savez que un rangement type acrylique sur des sites valent près de 60 euros pour du plexiglas faut vraiment pas déconner donc je suis très contente de ce produit et je pense en recommander parce que je connais les gars nous on a fini la vidéo on est crevé on a pas tout à fait le thé donc c'est que ça nous a pas pris tout de temps finalement euh on oublie pas de s'abonner je vais vous mettre un bouton par ici là on met les pouces si vous en voulez d'autres surtout c'est très important et puis bah et surtout bah ravie de vous avoir fait votre connaissance parce que soyons on est aujourd'hui une première fois sur youtube et donc voilà on est vraiment ravie je pense qu'on a passé un super bon moment ah ouais et on a fait que rigoler et en tout cas nous on est ravies d'être avec vous euh voilà nous on est amis depuis pas mal d'années ça fait bientôt 20 ans et et voilà donc nous c'est Claire et Mathilde Mathilde et Claire et on est vraiment ravies d'être avec vous et on espère qu'on vous le verra très bientôt et euh et euh et on espère que vous allez kiffer votre race et ciao